Bienvenue pour cette nouvelle définition de l'attentif IMO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de la location meublée. La location meublée, cela désigne le fait de mettre un bien en location avec suffisamment d'équipements et de meubles pour que son locataire puisse y vivre en relative autonomie uniquement avec ses effets personnels. Les effets personnels, pour reprendre une expression d'un des profs de droit, c'est la brosse à dents et les vêtements, pour faire simple. Le fait de réaliser un investissement dans une location meublée est intéressant parce que cela permet de bénéficier du régime du loueur en meublée. Le loueur en meublée, c'est un régime fiscal qui permet de classer ses revenus locatifs liés à cet investissement dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les BIC. L'intérêt des BIC, c'est qu'on peut reconnaître en face de ses revenus locatifs un grand nombre de charges éductibles que ce soit dans le régime forfaitaire ou dans le régime réel. L'avantage de ce grand nombre de charges éductibles qui inclut notamment les dotations et les amortissements, c'est que cela permet de renier totalement ou partiellement les revenus locatifs et in fine de pas ou peu payer d'impôts sur ses loyers. Ensuite, si cette activité loueur en meublée est réalisée à titre principal ou à titre non principal, d'autres avantages viendront s'ajouter selon que vous soyez loueur en meublée professionnelle, LNP, ou loueur en meublée non professionnelle, LNP. Pour investir dans une location meublée, il y a deux solutions principales qui s'offrent à vous. La première, c'est celle d'un meublé sans service. La seconde, c'est celle d'un meublé dans une résidence-service. Chacune a des avantages, mais aussi des inconvénients. Le meublé sans service, l'avantage principal, c'est celui d'une grande autonomie, car vous gérez tout vous-même. En revanche, cela veut aussi dire que vous devez gérer tout vous-même. Et donc, c'est très chronophage, que ce soit pour investir ou que ce soit pour gérer. Le meublé en résidence-service a l'avantage d'être complètement délégué dans sa gestion quotidienne à un gestionnaire. Ce gestionnaire va prendre en charge l'exploitation de votre bien, mais il va aussi vous garantir le paiement des loyers. L'intérêt est donc une gestion sans souci. La contrepartie est une dépendance à ce gestionnaire. S'il est sérieux et solvable, tout se passe bien. S'il ne l'est pas, c'est plus compliqué. Pour investir dans un meublé en résidence-service, vous pouvez le faire soit dans un bien neuf, soit dans un bien ancien. Sur le bien neuf, il faut faire attention, parce que c'est généralement de la vente sur plan. Cela veut dire que la résidence dans laquelle vous allez investir est une résidence qui n'est pas encore construite, et dont, in fine, personne ne peut vous dire quelles seront ses performances financières réelles. Il y a bien sûr des estimations, mais la réalité peut parfois différer fortement de ces estimations. Dans certains cas, on a vu des résidences-services être très peu rentables dans leur exploitation et les gestionnaires incapables de payer des loyers promis aux investisseurs. De ce point de vue-là, il peut être attractif d'investir dans du LMNP occasion, dans des résidences-services existantes, parce qu'elles, elles vont vous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur leur rentabilité et le niveau de loyer qu'elles peuvent effectivement soutenir. C'est fini pour cette définition d'allocations meublées. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos, à vous abonner à notre chaîne YouTube, mais également à commenter cette vidéo et à la liker si vous l'avez appréciée. A très bientôt !